encore une fois j'ai landais avant de jouer des trucs de piocher je suis un peu con oui mais c'est globalement le meilleur land que tu aurais envie de poser quoi c'est dommage d'avoir dit oui j'ai dit oui mais non j'ai dit non si tu as dit oui mais bon non mais oui mais ça veut pas dire oui tu sais c'est que tu as répondu vite quoi salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui de la sucrerie si je ne m'abuse la sucrerie kaito d'essu fléau des cauchemars et nashi chercheur de l'ombre qui du coup se greffe très bien dans un dimir tempo alors tu me disais juste avant les versions dimir tempo je ne sais pas spécialement nashi kaito mais nous on a envie d'un peu de sucrerie on a été cc carte parce que ça donne il y en a quand même une attention c'est une version qui a parfait lors du dernier mt joe challenge c'est juste que la grande majorité des decks dimir tempo vont plutôt se passer de nashi et kaito pour valoriser juste le plan dimir tempo un peu classique mais par mis tous les dimir qui ont fait des résultats récemment il y en a un qui a assemblé la doublette nashi kaito que nous on aime bien et qu'on avait envie de vous présenter exactement donc donc ça fait plaisir kaito qu'est ce qu'il fait pour rappel c'est une c'est un pleine au coeur pour quatre qui a quatre marques à l'auté mais qu'elle n'y joue tout trois donc on peut le remplacer enfin remplacer une créature non bloquée par ce kaito pour seulement trois manades dont dimir et pendant le tour c'est une 3 4 tant qu'il a au moins un marqueur l'auté bata sont s'il en a pas au moins un il est mort donc c'est une 3 4 défense téléspanique c'est une bonne bête et il a trois effets intéressants le premier c'est de faire un emblème qui donne plus en plus un aux ninjas notamment nashi est un ninja et lui même ça fait plaisir 0 c'est surveiller 2 et on pioche une carte pour chaque adversaire qui a point de vue des points de vue ce tour ci donc si on a ni de soit kaito normalement un adversaire perd 10 points de vie ça régale et moins deux on engage une bête on met de marqueur stone dessus ça gère une bête pendant deux tours le temps de remonter kaito en deux loyautés et de le refaire donc on peut l'aucune bête un peu à l'infini tant que le kaito n'est pas géré le petit nashi chercheur de l'ombre c'est une de deux pour deux menaces quand il touche un joueur on peut meuler autant de cartes on peut mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires et ou d'enchantement parmi les de notre main si on n'a pas mis de cartes dans notre main de cette manière on met un marqueur sur nashi donc on peut choisir de ne rien prendre pour mettre le marqueur dans tous les cas et les gens nous ont fait la remarque et d'ailleurs au moment des spoilers c'est qu'on n'a pas pensé à ça mais tu peux piocher en touchant avec nashi le kaito puis tu peux ninjutsu avant la fin de l'étape de combat parce que c'est une créature non bloquée pour jouer quand même ton kaito pour ninjutsu mais tu renvoies nashi dans ta main donc forcément ça dépend de la situation autour de ça on a le balafreur c'est une bonne carte que les gens n'ont pas envie de bloquer donc ça permet de ninjutsu et c'est juste une bonne carte au global qui traite bien qui est très chiant de gérer pour l'adversaire on a la curiosité perpétuelle aussi comme nouvelle carte qui permet de faire de la value quand on touche un adversaire avec une créature et qu'il ya le flash donc on peut attaquer ça bloque pas on joue curiosité on touche on pioche et c'est très chiant à gérer pour l'oppo et on a aussi le prix au piège voilà comme dernière guerre c'est qu'une enchantement flash qui fait moins trois moins trois et ça enlève enfin ça dit pardon que les créatures de nos adversaires peuvent être la cible de sort ou de capacité comme si elle n'avait pas la défense hispanique et capacité de part de ces créatures ne se déclenche pas donc c'est un anti bête un petit peu premium dans certaines situations ça peut avoir un intérêt et en plus on le pioche avec nashi puisque c'est un enchantement comme la curiosité le reste c'est du classico de dimir tempo ferme à retichana chauve souris droit à la gorge exterminé et rudiféry trois coups d'avance et interférence fantomatique donc des interactions des contres des bêtes flash ça régale en ça il y en a trois négations deux air taille revenu à la vie un acclazo de strahison des profondeurs et un commandement de geeks on a également deux bottes des déneveuses un aspirateur à fantômes de consécration pour la fiction de shell red l'apocalypse et un commandement des geeks supplémentaires tiens qui devrait aller là d'ailleurs hop là on est parti et on remercie évidemment les sponsors plein de vagues magic bazaar code valet pl 2024 sur la boutique ça vous donne 50% des points de fidélité quand vous utilisez ça nous soutient ça régale hop là on repart en bronze est terrible avec kaito dessous et merci à ultimate garde lien d'affiché dans la description quand vous cliquez par ce lien pour faire vos achats ultimate garde ça nous soutient et ça leur montre que vous nous soutenez et ça fait plaisir merci à tous merci beaucoup et merci beaucoup à la belle carte qui sponsorise cette vidéo vous pouvez tenter de remporter un booster dusk bond pour ça c'est très simple il vous suffit de vous abonner à la chaîne de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire je tirerai au sort un commentaire et vous recevrez un petit booster chez vous de manière totalement gratuite ça participe à mettre en avant la vidéo donc merci énormément à tous ceux qui le font et qui le feront et je rappelle que nous avons une boutique en ligne qui s'appelle la belle carte sur lequel vous pouvez faire des achats tcg divers et variés divers et variés pardon on a du naruto kayou du sensei à kayou du halter du rice tcg du star wars unlimited préco chapitre 3 et préco aussi de leur cana chapitre 6 bref tout ce qui est multi tcg est disponible sur la belle carte.fr et on est quatre à cinq fois par semaine sur vocte à partir de 18 heures donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou et semaine fin la semaine qui arrive là le week end du 25 26 27 c'est les world de magic et ça sera casté sur la chaîne valet pl je le précise mais on vous en parlera plus tard oui vous avez peut-être suivant même dans le podcast il ya de grandes chances que vous en ayez entendu parler dans le sublime podcast qui arrive bah qui est déjà là pour vous oui qui est arrivé oui il arrive pour nous il est arrivé pour vous comme zoro c'est fou ces multivers ces problèmes de timeline concret en faisant des vidéos c'est dingue si on est à la fois dans le futur dans le passé on on n'est pas sur le on n'est pas sur le on n'est pas sur la même temporalité c'est dingue et c'est une bonne main ça pour défaire kim dracula c'est une très très bonne main pour défaire kim dracula je pense qu'il d'ailleurs est facilement défaisable kim dracula je le sens oh l'outre-combo non c'est pas l'outre-combo c'est dix miens simi que contrôle ah oui souviens toi on a présenté ce deck de l'enfer je me souviens un peu budge ouais il était un peu budgé un peu sympa ça a un peu disparu des tops mais mais ça a fait son petit job on l'avait appelé crabe combo nous un crabe contre la contrôle ouais je disais un peu budge parce qu'il ya pas ça dans l'éclise de base je crois ah oui d'accord oui mais il est un peu budge tout court le deck je trouve oui oui bah il y avait un volarienne crabe c'est des gardes qui sont pas rares donc ok bah on va voir comment on se positionne je pense que dimir tempo c'est quand même bien pour attraper les decks un peu plus contrôle donc devrait bien s'en sortir ça passe passe à fond ça va les passe passe c'est bon ou quoi heureusement ça ne pioche pas donc ça ne marche pas sur evdiféry ok mais bon sans surprise c'est effectivement si bien si bien si bien je suis un fou simic crabe simir c'est vraiment sur le taille en fait simir simir c'est sur le taille ah oui exactement ou d'imic ou d'imic ouais mais j'aime bien sur le taille restons sur sur le taille c'est quoi d'ailleurs un petit sur le taille glarbre animateur qui fait top 16 au fact en dc parce que vu la déclise de monsieur nicolas preil j'en ai entendu parler notamment sur twitter en plus à la base donc j'avais j'avais vu le deck avant qu'ils performent et l'issue aussi après est ce que c'est le deck et aux petites et rudiféry là pour double piocher ou non tu préfères contrer ou autre à quoi que non avec les audiféry on va piocher elle vient du double pioche pense est ce que c'est le deck qui est bon ou c'est monsieur nico qui est très fort attention à ça c'est ce que les deux mais oui mais des fois tu sais il ya des decks qui sont un peu des mêmes decks mais qui sont très bien pilotés par des très bons joueurs donc je sais pas j'ai pas le jeu pas la réponse j'ai envie d'y foutre une curiosité de piocher 2 1 de me gloutonner comme jamais je me suis gloutonné mais gloutonne toi comme jamais tu t'es gloutonné les gars mais j'y vais crois je vais me faire le trick frère hop je paye 2 sympa cette petite nitessence là ça fait un peu c'est une k3 parce qu'on pense à l'effet mais il ya un body elle est mimi tout plein quoi c'est un chaton qui met des vrais coups de patoune c'est gohan mon chat qui me réveille tous les jours à 4 5 heures du mat dédicace à toi si tu regarde la vidéo gohan la vidéo on te déteste pour ça on va le on va l'abandonner et de faire un tour en forêt on va peut-être aller faire un tour en forêt avec gohan c'est rarement mais il fait un tour à 5 heures du mat tu dis bah tiens donc tu es réveillé ciao voilà allez viens gohan on va faire un tour à ah bah ça tombe bien ça abandonnez pas vos animaux même s'ils sont super chiant on présente ou alors faites leur dépite dans dolores tu l'abandonnes quelques heures tu reviens après il va comprendre il va se dire ah peut-être que non mais il faut pas que je fasse ça j'adore faire c'est que quand il dort je le réveille je sais je joue si tu en fait il se dit du coup quand on dort faut réveiller l'autre par contre c'est bon là il va il va peut-être que j'y gagne pas du tout à faire ça peut-être je sais pas est ce que tu l'éduque ou est ce que tu lui donner une leçon non la jure c'est une réaction puéril que j'ai ok d'accord ce que je veux dire mais je vois je vois ah bah puisque moi je peux pas dormir toi non plus personne dormir dans cette maison t'as compris puis lui il s'en fout parce qu'il peut dormir quand il veut alors que moi j'ai des obligations et en plus j'y perds de fous dans cette situation il n'a pas de travail donc assez marrant je peux faire moins 3-3 une terre tolérienne jusqu'à la fin du tour est-ce que je mets nashi ou est-ce que je garde un contre non ça coûte combien crabe là pour lui se coûte pas grand chose ça coûte 2 et ouais ça n'a pas l'air dingue et c'est combien pour tuer une terreur c'est trois manas c'est quatre manas c'est quatre manas ouais bah développe nashi alors allez je nache puisqu'en vrai t'as rien à faire de particulier donc allons-y comme ça après voilà est-ce qu'il a son crabe il fait déjà deux terreurs tolériennes il fait triple un tibet je sais pas il reprend une interaction donc il va refaire un tibet en plus ça ça fait pas fighter ça inflige la force non si si ça se bat pas quand même ah sympa un manas vert pas déconner quoi je me demandais je me demandais ah bah tu sais comme on est dans le power creep des pump spells en tout cas des fight spell pour le coup pump spell c'est pas vrai parce que par exemple en pionniers il joue des pump spell bien meilleur que ce qu'on a en standard mais sur les fight spell il franchement c'est power creep à chaque set yes mec tu vas prendre dit c'était pas content oh allez mais là il fait plus rien maintenant c'est fini je peux faire pris au piège exterminer ça tue un truc mais ça coûte beaucoup trop cher non ce me coûte 3 ah oui c'est de parler de sécrétion se déclenche pas ça te coûte 4 du coup ah bah je vais tout gérer même attends ah oui tu fais pris au piège en réponse exterminer ouais ouais c'est bon ça contre et ça du coup je tue tout à fait ok donc là je peux me faire ça mais non et il te manque un malin non ah non ah non j'ai pu d'abord toucher d'ailleurs avant de faire ça pardonnez moi mais c'est fumé comme carte excusez moi mais c'est pas mal là non mais qu'on se comprenne je vais prendre ça parce que c'était bien en fait je croyais que c'était au moment où tu touches où tu as cibler le gars que sa capacité ne triggerait pas mais c'est un enchantement c'est tout le temps je croyais que c'est jusqu'à la fin du tour c'est tout le temps c'est tarpin violent ça enfin en tout cas pour son deck là ouais c'est pas mal à t'as kodak je peux te faire ça j'ai combien de malin génial quoi suffisamment et c'est génial écoute encore une fois j'ai landé avant de jouer des trucs de piocher je suis un peu con oui mais c'est globalement le meilleur land que tu aurais envie de poser quoi c'est dommage d'avoir dit oui j'ai dit oui mais non j'ai dit non si tu as dit oui mais bon non mais oui mais ça veut pas dire oui tu sais c'est que tu as répondu vite quoi oui ça veut dire non oui il est con mais c'est pas grave c'est pas ce qu'on lui demande oui bah bah tiens sortir ça je la connaissais pas et balafre non je veux que je remette un truc ah non regarde voilà vas-y pioche de cartes c'est non ça je suis désolé kim dracula mais c'est non et je te demandais de payer 2 1 s'il te plaît voilà j'ai l'impression que tu peux lui avant tu peux lui demander poliment cela dit paye 2 je t'en supplie je vous en prie payer deux mais allez-y une petite tasse de thé peut-être oh je ne le tue pas je le mets à 1 pour moi ce mal autru je n'ai pas dans tous les cas tu le tue en deux tours quoi non tu ne mets pas un tu développes ton board oh il arrive en hélicoptère regarde le mais il est l'hélico là et ben moi cette version de nashi elle me régale cette version de dimers tempo avec nashi et ça dans la main et kaito et avant de piocher je vais remplacer ouais tout à fait je n'ai une joue c'est à peu près tu es à peu près sûr de remplacer quoi qu'il advienne donc oui on est à trop de tu as trop d'anti bet pour qu'il puisse stabiliser lui tu restes anti bet à interférence up on est toujours dans les dégâts ok donc là je fais quoi je fais un petit plus un ouais 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 j'ai l'impression que maintenant tu peux vraiment pousser dans le désordre quoi j'ai rien de la chouette si nash et fin de tour yep je suis prêt à plaisir cette petite liste énormément de plaisir rappelle quand on a joué semi contrôle sans années r c'est vrai que pendant toute la vidéo on trouve pas tige de haricots alors franchement tu as vu c'est vachement plus fort bah c'est le dès que je comprends tu vois je me dis ah ok tu as des ressources parce que nous on n'avait pas trop on a gagné quand même alors à calme mais comprendre pas trop tu vois alors oui ça boude oui 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 ouais jusque là on y est on marche ok taux qui va être 5,6 pioche plein de caractère c'est beau c'est extraordinaire bon c'est fini oui c'est fini oui ouais tu mets des bloqueurs c'est chiant ouais mais tu peux tous les tuer non comme les monstres munch mieux vaut tous les tuer et tuer goujons mon fromage d'ailleurs il n'y a pas de débat sur les monstres munch au cas où vous pensiez goût ketchup c'est très bon est justement c'est là c'est de là où vient l'erreur j'allais penser j'allais dire les gens qui pensent que ketchup c'est la bonne en fait c'est dur d'assembler un monstres munch nature avec du jambon et du fromage par contre c'est très simple de tremper ton monstres munch dans du ketchup c'est vrai tu peux recréer la saveur et oui voilà spell pierre je quitte la vidéo la vidéo durera vraiment pas longtemps je sais même pas si la spell pierre sans standard gros je crois je crois même pas en vrai ah ok non ça va non ça ça va bon ça va c'est relativement chiant quand même ce que le tour d'après il te tue mais tu comment pas s'il pump et qu'il attaque enfin faut gérer quoi oui non mais j'ai plein dans tibet je peux mettre des créatures tu vois je peux regarder sa main déjà vas-y regarde un peu ce qui se passe je vais lui enlever une terreur tout l'arienne ça je lui laisse faire m'humus moi je pense ouais on va l'avoir à la meule on a moins de car ce que lui tu pioches un peu toi aussi un ouais il faut que tu restes un faut que tu restes triple anti bet up donc tu fais à tu peux pas triplante et là tu es double anti bet up mais c'est pas très grave ouais du coup je préfère mettre ça ouais et la t et la t double anti bet up aussi mais tu as une meilleure défense globalement ça va un peu chiant ouais ça peut être un peu chiant franchement il va enchaîner l'espel la sac est un peu relou passe passe trigger on gère pas les enchantes quoi donc d'ailleurs avant qu'ils fassent rien je crois que je vais tuer deux bêtes ouais on est un peu censé les ignorer de façon ces enchantements nous alors si je l'avais attaqué avec avec mon récif tourmenté il serait un jour et tu avec mes chauves-souris il essaye de nous de nous damer le pion je crois que tu dois refaire un prix au piège non ouais je peux faire ça juste pour en tuer un jamais il est c'est de l'eau lin ok ok il n'a pas trouvé de spell en instant il a ça mais peut pas le prendre il est obligé de prendre un permanent ok ah oui donc dans tous les cas il pouvait pas faire grossir les loutres au dessus de de ton prix au piège en fait non pas s'il ya le pic locale avec le passe passe non avec pic l'eau et puis club aussi et que l'on qu'il a trouvé donc tu vois ça tu dois garder tu dois garder droit à la gorge pour ça ouais par contre là il pioche deux cartes je crois que c'est énorme justement je pense que tu devais pris au piège maintenant non tu étais sûr d'attraper un 3-3 non maintenant tu peux plus prendre au piège parce qu'il peut faire spell pour passer 4-4 mais du coup je vais tuer ça avec ça et mais tu veux tuer le crabe avec ça tu voulais pas tuer un toi du coup je le fais maintenant il faut qu'il ait un autre spell oui bien sûr mais tu pouvais te t'offrir la fenêtre de il a plus de spell en main dans tous les cas quoi en réponse au crabe un kidro 2 ouais et oui alors que là malheureusement il peut en rejouer un et pris au piège fonctionne pas à sortir c'est enchantement aussi là on est mort non mais il m'a contre elle s'appelle n'importe quand je le aimais rester en fait avant qu'ils fassent le crabe en main il a plus que land est permanent ah oui au moment du crabe d'accord en fait moi je vais en fait je te disais droit à la gorge je peux le faire n'importe quand donc on s'en fout donc j'aurais juste droit à la gorge c'est ça qui était mal joué en fait à partir du moment où pris au piège on peut plus jouer il faut pas leur casse c'est quand même il fallait faire ça sur une bête en fait ce que je veux dire c'est que normalement tu pouvais faire pris au piège pour être sûr de tuer une de ces bêtes et du coup garder ton droit à la gorge pour le crabe c'était ça moi le plan que j'avais ouais mais comme du coup je n'avais pas fait ça il fallait ah oui oui je fais aller dans la gorge ok eh ben on a perdu cette game bah en même temps il y avait énormément de value quoi c'est bien c'est bien bottes c'est pas très bien ça tu que c'est c'est crabe et ses trucs face à contre ça c'est pas mal contre rien si tu veux vraiment jouer tempo au airtie c'est cool surtout 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 airtie je trouve à clazote il bloque pas le fly ça fait un gros différentiel ça lui défasse des cartes aussi ça peut être pas mal ouais ok ok ce que tu veux pas c'est faire marrer tishana ça fait rien contre lui quasiment ça ne trigger même pas sur une tige parce que ça marche pas avec les enchantements j'ai l'impression qu'interférence c'est tout le temps nul mais vraiment tout le temps tout le temps il joue que en early game des petits spells que tu contre pas et en late game il a un fini un fini mana je suis d'accord il pioche beaucoup donc chez waldred c'est bien waldred c'est bien il légère mal j'ai l'impression que balafreur ça accomplit rien c'est vissé au sol ça bloque kaito c'est pas zinzin bah kaito c'est bien si tu as plein de flyers tu peux enlever un kaito et de balafreur par exemple je pense que ouais j'ai été dire j'enlèverais un kaito de balafreur ça m'a l'air bien ou curiosité peut-être que c'est un peu lourd aussi ça j'aime bien ça essaie de compenser le la value que lui il fait surtout quand tu gardes des attaques en fly on parait cool quoi ce que balafreur c'est bien contre ces grosses bêtes là oui on va essayer on va essayer de les tuer ces grosses bêtes je me noie dans l'alcool depuis cette défaite quoi donc ça va ça fait pas longtemps quoi j'avais une gorgée quoi environ deux trois minutes quoi mais j'ai décidé de m'y mettre voilà c'est une main qui fait rien en early en même temps les ce qui fait beaucoup de choses en early lui je prend enfin on joue tempo j'irai quand même chercher des drops des drop 2 tu vois genre cette main avec un land j'aime bien quoi ouais avec un land ouais cool c'est malheureusement mouligan à 5 mais ouais ouais mais c'est pas ton pire mouligan à 5 quoi ok garder ça je crois j'ai gardé on pensait un peu je perds des triples rivages et enlevé shoulder aid j'aime bien je voudrais garder un fort ouais ouais moi je ferais double rivage tu es en mouligan donc tu dois bien piocher donc dans ce cas là garde le scénario où tu vas forcément mécaniquement finir pour trouver un land et développer et avoir plus d'actifs je trouve ça cool genre tu peux jouer pendant quelques tours à deux manas donc je peux faire double chauve-souris c'est pas mal je sais pas si j'aurais pas nashi moi pour commencer à le problème de nashi c'est que quand je touche me meule et du coup bah ouais mais suivant ce que je meule je peux réduire les chances de trouver des landes ouais mais tu peux aussi l'augmenter il n'y a pas de mais c'est random ah oui mais alors que là on avait juste tu avais juste la value trouver une carte de plus pour réduire ton problème de mouligan ça dépend là je lui enlève quoi mais le boune ce soit quand je grabe ça va aller chercher des permanents peut-être que je grabe peut-être que je grabe boude c'est quand même un peu coûteux ok il est parfait vous un petit jeu de l'opper nashi puisque tu veux rien prendre dans sa main vu qu'on a vu sa main et je peux avec suivant sa main c'était intéressant de faire chauve-souris chauve-souris mais là vu qu'on a vu sa main on sait que on n'a pas besoin mais je sais pas trop ce que tu veux lui prendre en early game parce que en early game comme le cimetière est pas rempli ouais tige ok c'est le bon argument tige c'est le bon argument mais c'est vrai qu'en dehors de tige j'ai l'impression que tu veux rien trop lui prendre parce qu'il n'a pas d'interaction il a surtout des créatures et ses créatures tant que le cimetière est pas rempli je sais pas si tu veux les prendre en tout cas tu as le temps de voir venir pour prendre ses créatures mais ouais tige c'est effectivement la bonne cible on est bon disons ouais ouais on va te tape d'abord avec nashi voir un peu ce qui se passe tu peux même lui faire un petit kaito là ouais et lui là tant qu'il n'a pas de bête il n'a pas d'interaction c'est ça qui est cool faut qu'on essaye de le tempo à fond les ballons mais je vais reprendre ça tiens nickel j'en mets une bon tu l'as vu on te la montre oh oui contre pas ça va passer un moment difficile oui désagréable le moment ça dépend il peut faire bête je vous ne sais deux mais c'est reculé pour mieux sauter où c'est sauté pour mieux reculer d'ailleurs hop là déjà pour quatre malas deux points de dégâts elle a fait son taf c'est le ratio on attend quand même un peu plus ça c'est le ratio kane ok ok dans la gueule dans ma gueule pas de soucis kim dracula dans ma gueule il ya écrit au tap et selon ce que tu trouves trois coups d'avancé non ou alors juste il me l'engage et moi je rejouer le dread c'est chiant quand même d'avoir un crap ça lui donne accès à plein de pump spell genre s'il n'a pas de crap son ne fait rien tu vois c'est bien pas les failles de spell pardon et ben du coup c'est contrer ouais genre vu que son deck fait rien j'en profiterai moi pendant qu'il fait rien j'en profite trop bien moi je peux en prendre deux excellent c'est broken oui n'importe quel nombre c'est vrai important je ne que le donc c'est broken ok ok il va vous empêcher de connecter ok le nash petite chauve-souris là il a bouillé sa part refaire une loutre et nous bouillons c'est genre ça ou ça ouais mais du coup si tu sais déjà ce qu'il va faire et que tu t'en fiches de prendre l'année gaït est ce que ces chauves-souris du coup qu'il est en fait je vais prendre son bouts ça l'oblige à jouer du coup simboune ce pas une chauve-souris ben je reprends un truc et simboune ce nashi je repose c'est quoi la carte qu'il a en main là qui brille c'est quoi ta carte ça ça le démange de la jouer là ouais mais ça c'est pas ça il récupère cash grab pas très bon ça du coup de discarde double negate ben moi je prends re ton cash grab et tu lui prends sa loutre et je reprends sa loutre à la con exactement et c'est négate contre notre main full créature ne font rien ouais les négates c'est poubelle ici tu comprends kim dracula déjà contre nous négale c'est pas brillant je sais pas pourquoi il a rentré des négate déjà je sais pas peut-être qu'il en a une main deck je crois qu'on en a vu une main deck non il en a mis une deuxième il en a peut-être ouais en tout cas il aurait pu les sortir ouais bah go comme ça c'est pas très bon et go comme ça c'est à l'heure ok attends attends ah putain j'ai dit ok mais on est con ne dis pas go val eh oui mais pardon je l'ai vu au dernier moment qu'est ce qu'on faut avec des cut down dans notre putain de side dans notre putain de main deck pardon c'est vrai que ça ne gère que c'est l'outre ça ça n'a aucun intérêt malheureusement mais mais go pas mal ça oui ça va je les ai vu au moment de dire go parce que je me dis en fait on a déjà sa idée donc c'est que le side il est ok mais regarde j'ai de quoi gérer l'outre que je vais gérer de suite oui du coup je pense à faire land spell tiens allez au revoir la loutre ciao la loutre c'est dans ma tête on jouait mono noir je me dis tu peux faire balafreur dans démon non je peux faire balafreur dans kaito allez fait voir tige de rico un dommage donc du coup tu prends là le crabe je pense bah c'est quand même bien qu'il en ait qu'une et pas deux j'ai un j'ai redisquer un tour d'après s'il a pas de quoi oui mais il va te poser la deuxième tu vois ce que je veux dire et là tu lui laisse du coup crabe et volet de bois ça qui m'embête qui m'embête un peu moi j'enlèverai le crabe ou la volée et du coup le crabe parce que ça trigger pas ça il a rien au cimetière il a rien pour remplir son tiers crabe ça coûte 7 on est large c'est comme ça qu'en fait lui prendre une tige pour qu'il joue la deuxième je suis pas méga fan de l'idée quoi mais sachant qu'on va redisquer un derrière on peut lui discarde une autre tige plus tard ouais donc tu enlèverais voler plus tôt non j'enlèverais crabe moi mais crabe c'est dans 100 ans et ça ne se brise et ça n'a pas de protection on a déjà un anti-bet c'est pourquoi on lève le crabe parce que c'est ce qui lui permet de piocher sur sa sur sa tige oui mais ça lui donne de la valeur ouais bien sûr j'imagine qu'il va être capable de remplir son mais vas-y prends d'abord la tige si tu veux moi pour moi c'est volet ou tige plutôt moi je prendrais volet et crabe et je lui laisserai ses tiges mais je suis pas persuadé de mon play j'avoue que tout se tient un peu ça dépend de ce qu'il va trouver il n'y a pas de réponse vraiment meilleure que les autres j'ai enlevé volet parce que s'il trouve bête il peut pas tuer les chauves-souris comme ça mais il n'a pas de bête à part crabe et ça peut faire talent fight spell trigger prouvé souris la juif ou une autre chauves-souris ouais j'attaque peut-être d'abord avec la première si je mets boots en fait comme on joue tempo j'étais un peu de dans la texture de game de vas-y pioche tes piocheurs là je m'en fiche moi ce que je veux c'est juste gérer tes menaces et tuer il a pioché un spell à 2 cash grab hockey à la gelée enlevé le crabe ouais sauf que du coup maintenant le problème c'est qu'on a une terreur tu vois ce que je veux dire terreur qui coûte 3 donc il peut pas faire ça et ça non bien sûr mais disons qu'ils remplissent en cimetière quand même super vite quoi après la top dk cash grab dans sa main il n'avait rien il a juste obdk non non bien sûr mais comme il a il a plein de bas je crois qu'il faut enlever la terreur du coup puisque le crabe maintenant ça engage le crabe ok oui de façon tu paieras juste le surcoût sur droit à la gorge oui là j'ai le mana ça en fait mon plan c'était on prend seulement ses menaces et on tape et et ses menaces finalement elles sont assez rapides puisqu'il est capable de vite remplir son cimetière là où j'ai l'impression que le laisser piocher des cartes c'est pas très grave s'ils développent pas de bord je vois deux points ne pas ça pourquoi tu peux deux balles à frère en fait j'ai pas la frère la gorge en rituel ouais je suis pas la frère parce que là il va faire sa terreur à vous combien quoi il écrit 7 qu'elle avoue toujours 3 elle coûte 3 donc là il va s'il peut faire l'antige terreur on fait je tape terreur et c'est pas mal et il perd quatre points de vie plus la moitié il passe par terreur d'abord il n'a pas trouvé le land je pense il a retrouvé une volée de bois il reprend son autre volée de bois ok du coup je vais tuer terreur ouais ouais pour qu'il ait pas de volée de bois effectivement et là maintenant faut essayer de tuer avant qu'il qui retrouve de dépater avec récive tourmenté le tour d'après on devrait peut-être réussir à aller au bout ça quand même vite 1 s'il a pas de bête là c'est récive tourmenté 7 points donc c'est pas une bête trop trop gênante même s'il peut gérer la chose il récupère crabe du coup ici ah il a et il a de mana pour faire crabe et il le jouait après voilà on est enlevé volée de bois et crabe il retrouve une volée de bois il retrouve une bête sur les deux cartes qu'il avait nous on a un peu trop de land là ah donc là je vais pas animer ça parce que ça ne propose pas l'étal donc il n'a pas besoin de jouer son crabe je propose juste d'attaquer avec balafreur si jamais il fait son crabe il va le faire en pré combat j'imagine et ensuite tu peux développer avec la zone je crois que c'est le plan ouais et on va essayer de tuer en l'air en deux tours j'espère qu'il va pas trop trop fouiller dans son deck piocher dans les piocheurs petite tige pour commencer quand il commence à être en place ce deck c'est dur à avoir power ouais je suis quand même bien même s'il pioche pas mal c'est juste pense suspense pour kim dracula est ce que tu as ta volée de bois ou pas est ce qu'il a dit est ce qu'il a dit pas alors il se peut te dire que je le prends tous les jours les 5,6 tu peux même mettre 10 kim dracula ça me dérange pas je vais proposer chauve souris d'abord moi ce qui se passe posé proposer la chauve ouais il encore un crabe il pioche quand même très bien parce que je dois aimer là ouais après ça son moteur il est en place il pioche mille quoi donc on est un peu on est un peu un peu aux fraises là c'est fini je pense ça ouais on a peu une moteur du pioche il trouve plusieurs crabes il trouve les gestions il trouve les bêtes trouve tout quoi est-ce que ça on est obligé de prendre la volée malheureusement mais ça récive tourmenté ça la menace peut-être non je sais pas c'est une 4x4 contact mortel donc ça traînera bah vas-y ouais vas-y ah tu veux que j'attaque avec non 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 enfin vas-y passe et tu donneras une un récif quoi parce que là il allait me donner une loutre du coup pour 4 en flash il crée des copies de crabes c'est terrible oui je pense que c'est fini mais c'était une belle game de sa part il s'est ouais bien grave bien battu nous a bien over power il est sympa ce deck simic il est plus si populaire que ça il a pas mal tourné pendant quelques semaines là on le voit plus trop peut-être qu'il est trop facilement attaquable quand tu le connais tu peux un petit peu interagir avec le cimetière et le deck devient un peu naze aussi je pense que le deck vit mal juste le fait que l'aila il reste une piste existe ouais dès que tu es un peu d'ail de cimetière ce qui n'est pas notre cas on pourrait avoir des lignes les mais c'est pas le cas dans notre décoré fait qu'on est là qui est plus très populaire on n'a pas un aspirateur à machin qu'on n'a pas rentré oui on a un aspirateur mobile de rentrer c'est pas super bien je pense qu'on lui dans le sens où ça ne retire qu'une carte par tour et lui il est capable juste de remplir son cimetière d'un coup quoi eh oui j'ai estimé que c'était pas très très bien je pense que ce que tu veux lui c'est qu'il ait pas de cimetière frère il n'y a qu'une carte qu'on connaît pas dans sa main c'est le troisième crabe après si il piège trois cartes par tour il va finir par nous par tous nous les jouer ouais mais 28 cartes trois crabes de terreur c'est pas du tout les stats quoi quand même trois crabes de terreur il a un crabe de plus que ses stats sur 32 sachant que là il a encore des piocheurs en main moi je m'attends à ce qu'ils nous fassent la totale je peux bloquer une bête en bloqué un mais t'es mort sur un pump spell c'est quoi les pump spell sur un spell juste fait un spell sur sa loutre on a perdu sur la loutre mais 12 oui oui c'est vrai assez dommage c'est frustrant bien joué kim dracula je pensais qu'on allait le dérouiller du coup on peut voir deux games où il ya des tiges de haricots après il en a deux à chaque fois ça c'est vraiment pas les ça pour le coup c'est vraiment très très fort comme d'ex sous tiges de haricots nous les games on a fait 100 tiges bas c'est un peu compliqué mais et qu'ils devraient c'est grave bien la joie kim je pense qu'on peut on peut quitter gjo elle plaît écoute voilà tu vas voir faire de 200 pas laisse lui faire la petite attaque finale là ça fait plaisir c'est vrai qu'il avait peut-être aucun instant à jouer il a juste à jouer il peut jouer il peut jouer une version de redis car c'est pas non terrain ainsi c'est non terrain si qui que messi et qui passe a possible et les terrains c'est trop fort dans la gueule de la marée c'est utilisé notamment dans le deck oculus pour battre la hait en fait ça boune ce tout même les lignes les nommés dans ma tête c'était permanent non terrain mais en fait si tu qui que pas ça te précise pas non terrain donc tu peux bouiner les mains de landes bien sûr c'est très 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 fort mais en fait il avait quand même gagné il suffisait juste qu'ils jouent un spell et nous mettait 12 ah oui mais fallait qu'il mais qu'il le voit mais là il pouvait créer des copies de crabes qui fait que ça il était dans le futur bien joué à lui on pouvait pas faire grand chose bien wesh c'était quand même des sous sympa comme deck kaito pas spécialement impressionné par contre nashi très très bonne nashi était trop bien curiosité perpétuelle pareil super cool ouais kaito un peu un peu médiocre mais c'est vrai que du coup si tu joues pas nashi t'as moins envie de jouer kaito j'ai l'impression que les deux vont un peu de paire par contre la curiosité est présente dans toutes les listes du milliard tempo ça a remplacé geeks ouais donc donc très cool en même temps ça a flash dans un deck qui joue flash sympa d'hymer à mon avis on enverra quelques-uns au world et au piège délicieux bah c'est trop sweet avec nashi ouais mais je suis pas sûr que ça soit joué dans la version sans nashi bah tu trouves sur nashi genre là contre lui c'était trop bien mais ça reste quand même moins 3-3 pour 2 quoi ce qui tue énormément de bêtes oui mais tu pourrais avoir quatre droits à la gorge à la place tu vois ou alors des justement des conséquations par l'affliction c'est un peu mieux dans le métagame ouais tu parais truc strict mais du coup va ce que est ce que tu gagnes beaucoup contre agro par rapport à ce que tu gagnes contre simic tu vois qu'on sait ouais mais comme simic c'est peut-être 2% du métagame alors que mono raid en tout cas les bases raid agro c'est il y en a beaucoup 40 40% de ton méta je pense qu'affliction c'est mieux que là c'est vraiment une concession à nashi pris au piège ouais effectivement eh bien écoutez fin de cette vidéo est très sweet effectivement je pense qu'on pourrait mettre un peu de veille de cimetière parce que aspirateur fantôme ça marche pas assez bien ça marche pas contre les decks qu'il faut vraiment dans lesquels il faut détruire le cimetière mais tu peux jouer à l'inlay s'il y a beaucoup de decks oculus et tout oui c'est vrai qu'il y a l'inlay contre oculus ça marche pas toujours très bien non plus ça marche hot par contre il peut jamais casser oculus 1 tu fais l'inlay faut qu'ils bouillent ce qu'ils remplissent son cimetière ou qui tricks ce qui se passe c'est que justement il joue le truc qui offre un poisson je l'ai vu notamment dans les parties que j'ai joué il t'enlève l'inlay et il fait oculus il t'enlève l'inlay et fait oculus et comme ça lui coûte qu'un mana avec toi tu as l'inlay t'as jamais envie de la rejoue à la main ça fonctionne pas si mal finalement oui c'est vrai qu'en early interaction ça peut le faire fin de cette vidéo pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpé le magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description